Ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux « Ah bah t'es français, moi je suis chez toi, t'es pas content, tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Nous, on est en France et on va rester chez vous. » Beaucoup de pêcheurs ici semblent se laisser séduire par le vote RN. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, il faut que ça change. Vous avez compris pour qui je veux voter. Il faut que ça change parce que de toute façon, ça colle pas. Ils sont déjà au présent massivement au Parlement européen. Est-ce que déjà, ils ont fait des actions pour les pêcheurs ? Au niveau de la politique, je ne sais pas qui fait quoi. Pour être franc, je ne suis pas calé. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont faites et des choses qui sont bien. De toute façon, il ne faut pas rêver. Mais exactement, je ne pourrais pas vous dire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, après avoir fait des vidéos où j'ai parlé de ce qui me pose problème avec ce qui se passe à la télé française dernièrement. Certains pensent que je suis de LFI. Je ne suis pas de LFI. Si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas avant, vous savez que je suis quelqu'un qui est pour les valeurs traditionnelles. Je ne suis pas un pro LGBT. Je ne suis pas un pro tout ce genre de wokisme. Je suis pour que les gens ici des minorités comme moi puissent vivre leur vie tranquillement en France quand ils respectent les lois de la République et qu'on ne les discrimine pas juste parce qu'ils sont noirs. Car désormais, si beaucoup de Français ne veulent pas l'accepter, il y a des Français noirs en France. Et il y a des Noirs qui se comportent mieux que beaucoup de Français en France. Et donc, pour ça, je voulais vous montrer la démonstration de ce que je dis ici dans mes vidéos par rapport à ce que la télé met dans la tête de Français. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré le monsieur qui a mis une kippa et qui a traversé les banlieues de France et qu'il ne lui est rien arrivé. Contrairement au mensonge de Jordan Bardella qui disait... Vous savez, il y a beaucoup de Français de confession juive qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à vivre leur religion. La Seine-Saint-Denis ou même la kippa, ils ne peuvent plus la porter parce qu'ils sont agressés quand ils la donnent Bardella. Et donc là, je veux vous montrer une première dame qui raconte des choses complètement loufoques qui ne lui est pas arrivées mais à cause des choses qu'on diffuse tous les jours à la télé et complètement dans un fantasme qu'il se passe je ne sais quoi en France avec les gens issus de minorités. Quand on reprend dans les journaux et qu'il y a un fait divers, on fait comme s'il se passait tous les jours cela en France ou qu'il se passait tous les jours cela au banlieue. Par contre, tous les cas de pédophélie, d'inceste, de viol sur mineurs qui se passent à Paris, qui se passent dans les beaux quartiers, il y en a tous les jours aussi et pourtant on ne parle pas de ça. On fait comme si la France était un pays où il n'y avait que des délinquants dans les quartiers et qui faisaient du mal tous les jours à des Français et on fait comme s'il n'y avait pas des criminels, des violeurs et tout ce genre de choses dans les beaux quartiers et dans le reste de la France. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la vidéo de cette dame qui raconte son fantasme. Les musulmans extrémistes, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que je veux bien qu'on fasse la différence. Vous êtes quelqu'un de sensé, vous discutez, il n'y a aucun problème. Moi ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui on entend sur les réseaux sociaux « Ah bah t'es français, moi je suis chez toi, t'es pas content, et bah tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Nous on est en France et puis on va rester chez vous. » « Mais dans votre quotidien, vous avez vu quelqu'un madame ? » « Dans votre quotidien, c'est-à-dire par exemple dans vos voisins… » « Tout à l'heure Guillaume disait… » « Est-ce que vous voyez où est-ce que BFM TV et CNews ont ramené le français moyen dans sa réflexion ? » Il y a une personne qui dit qu'on attend sur les réseaux sociaux. Donc à partir d'un fait sur les réseaux sociaux, même nous, une chaîne qui à la base parlait de relations hommes-femmes, on prend avec des pincettes ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les femmes modernes. On dit oui, il existe des femmes modernes, toutes les femmes modernes ne sont pas comme ça, mais celles qui viennent sur les réseaux sociaux sont des femmes modernes parce qu'elles viennent là pour faire valider leur mauvais comportement. C'est exactement la même chose de la part de ces extrémistes. Ils viennent là sur les réseaux sociaux pour faire valider leur comportement et trouver des gens qui sont comme eux qui vont valider ce qu'ils font. Mais les Zemmour, les Pascal Praud, les Laurence Ferrari, à force de marteler que c'est ça qui est devenu la France, alors qu'eux, chez eux, ils ne vivent pas ça, et que cette dame aussi, probablement, ne vit pas ça, comme on va le voir, mais ils mettent dans la tête des autres que la France est devenue ça. De l'autre côté, on ne permet pas de voir autre chose de la France sur leur chaîne télé. C'est quelque chose sur le piquet. Oui, il finit après. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Non, ce n'était pas ça ma question. Ma question, c'était est-ce que concrètement, ce que vous avez vu sur les réseaux, vous, dans votre entourage, c'est-à-dire votre voisin, vous avez subi un événement de ce type-là. Je veux juste savoir ça. Oui, alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter ce qu'est arrivé. J'étais dans le bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble. Il y avait du monde, d'accord ? Et donc, ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge, on était dans le 95, c'était bourré, bourré, et il y avait des poussettes, d'accord ? Elle a manqué de tomber, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est raccrochée à la poussette. La poussette, il y avait... Je suis désolée de le dire, c'était une famille musulmane et arabe. La femme, elle est rentrée dans une colère. Elle l'a insultée. Ça a été une catastrophe. Tout ça parce qu'elle a voulu se rattraper à la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi, ça m'a choquée. Stéphanie, pardon, mais quel est le rapport avec le fait que vous racontez ? Juste, dans l'histoire que vous racontez... Une maman, ça a inquiété son enfant. Moi, ce que je veux en venir, c'est que moi, il y a des... Non, mais ce que je veux dire... Il n'y a pas de lien entre le fait d'être de confession musulmane ? Quel est le lien avec l'histoire que vous racontez ? Moi, ce qui me fait peur, ce sont les extrémistes. Voilà, les musulmans aujourd'hui extrémistes qui veulent imposer leurs lois, qui disent qu'ils veulent que la France soit musulmane et qu'ils veulent nous foutre dehors. C'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'on entend. Je suis désolée. Regardez. Regardez le malaise qu'il y a sur le plateau télé et les journalistes et je ne sais pas si c'est un homme politique qui est à côté. Regardez le malaise qu'il y a. Ils se rendent bien compte que, voilà, les Français qui écoutent des gens comme Laurence Ferrari, Éric Zemmour, BFM TV, C News sont de plus en plus connectés comme ces gens-là, Pascal Pro et tous leurs chroniqueurs sont déconnectés de la réalité de la France. Ces gens-là vivent. Ces chaînes télé-là vivent à travers les réseaux sociaux, les journaux et les faits qui leur sont rapportés. Dans le concret, dans leur propre vie, ils ne vivent même pas ces événements. Ils ne savent pas repérer ces événements. Et regardez la mauvaise foi de cette dame. Elle dit qu'elle a peur des extrémistes. Elle raconte une histoire qui implique une musulmane. Et dans le narratif qu'elle raconte, elle dit que la personne qui était avec elle a perdu l'équilibre, est en train de tomber, s'est rattrapée sur une poussette. Comme par hasard, à ce moment-là, elle ne précise pas si la poussette est vide ou s'il y a un enfant dans la poussette. Elle ne précise pas ce fait-là. Et elle dit, la maman est rentrée dans une colère noire et a insulté la personne qui s'est rattrapée à la poussette. N'est-ce pas un réflexe instinctif pour une maman de surprotéger son enfant ? Pensez-vous qu'elle-même, s'il serait été son enfant qui était dans la poussette et que quelqu'un dans le bus perdait l'équilibre et voulait se rattraper avec la poussette où il y a un bébé ? Donc, prenant le risque de faire tomber le bébé ou le jeune enfant, pensez-vous qu'elle, elle aurait bien pris ? Et regardez maintenant, dans cette histoire, c'est qu'elle a retenu. Ce n'est pas la peur où la réaction instinctive de la maman, elle dit, c'est parce qu'elle est musulmane. Est-ce que cette femme a réagi comme ça parce qu'elle est musulmane ou par la peur qu'il arrive quelque chose à son enfant ? Pour tous ceux qui ont été parents, vous savez bien comment ça marche. À cet âge-là, quand les enfants sont encore en âge d'être dans les poussettes, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes en mode commando pour protéger vos bébés. Vous n'acceptez pas ce genre de choses. Alors, en quoi ça l'étonne qu'une personne, musulmane ou pas, ait juste réagi normal par le fait que tu es vous, sa collaboratrice, a failli mettre son enfant en danger ou a mis son enfant en danger en s'agrippant à la poussette pour se rattraper et pour éviter de tomber. Et c'est ça, le plus grand problème qui est en train de monter en France. On a de plus en plus de personnes qui écoutent les récits qui font peur et c'est pour cela qu'on vous dit que ces gens-là ne peuvent plus gagner des élections. Les politiciens français, les politicards, les politicaillons, les bardellas et les choses comme ça, ne peuvent plus gagner des élections par leurs compétences. Ils savent qu'ils sont incompétents, ils savent que les temps sont durs et ils ne sont pas à la hauteur. Donc ils préfèrent faire peur aux français sur le potentiel risque quelles que soient en disant les gens veulent les dégager ou je ne sais pas quoi plutôt que de leur dire concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur vie. Parce que cette dame, c'est une première mais nous allons voir encore cette histoire. C'est ce pêcheur. Il y a marqué pour être franc, je ne sais pas qui fait quoi, je ne suis pas calé, un pêcheur admett voter le RN sans avoir lu le programme. Au niveau de la politique, je ne sais pas qui. Beaucoup de pêcheurs ici semblent se laisser séduire par le vote RN. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, il faut que ça change. Vous avez compris pour qui je veux voter. Il faut que ça change parce que de toute façon, ça ne colle pas. Ils sont déjà au présent massivement au Parlement européen. Est-ce que déjà, ils ont fait des actions pour les pêcheurs ? Au niveau de la politique, je ne sais pas qui fait quoi pour être franc. Je ne suis pas calé. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont faites et des choses qui sont bien. De toute façon, je ne peux pas rêver. Mais exactement, je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas lu leur programme ? Non, franchement, non. Tous les partis promettent plein de choses. Tout n'est pas fait. Mais de toute façon, pire, ça ne sera pas. Je ne pense pas. Est-ce que ça sera mieux ? On va tout faire pour. Beaucoup de pêcheurs ici semblent se laisser séduire par le vote RN. Et donc, voilà la démonstration de ce que je vous ai dit. Voilà la démonstration de ce que je vous ai dit. Ce qui est en train d'arriver à la société française, c'est monter. Parce que tous les jours en France, on ne nous parle qu'à des actes antisémites. Alors que la France est en train d'être mis en antagonisme entre une Française qui vit dans la peur parce que les chaînes de télé l'ont endoctriné. On lui montre à la télé, on lui montre sur Internet que soi-disant, il y aurait des musulmans qui lui diraient que voilà, toi, tu peux partir de la France et nous, on va rester. Alors que concrètement, elle n'a pas une seule fois un cas où elle a vécu un événement comme ça. Nous avons deux. Et on finit avec un pêcheur qui a vu successivement la gauche et la droite ne pas faire grand-chose pour les pêcheurs français et donc qui se résident à voter RN. Donc la situation en France est catastrophique à cause de l'opportunisme et du RN et des politiciens français qui, en somme, ont détruit la France. Ou en tout cas, ont fait que la France a perdu de sa splendeur. Ces gens-là qui ont mal géré la France pendant des années ont petit à petit, parce qu'ils étaient incompétents, fixé le débat sur l'immigration. Et c'est ça le problème. Et tout de suite, quand je finis cette vidéo, je vais faire une deuxième vidéo qui montre que les personnes que cette dame semble vouloir mettre dehors en France, si on devait vraiment les mettre dehors, la France aurait du mal à tourner. Alors c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus. Peace out. Sous-titrage ST' 501